Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois d'août, le soleil va se trouver jusqu'au 22 dans le signe du lion. En ce qui vous concerne, le lion est votre secteur 4. Le signe du lion occupe une zone du zodiaque qui correspond à ce secteur de la famille, de la maison, de la patrie aussi, du passé, de votre enfance. Il a beaucoup de significations parce que c'est un secteur angulaire et donc il fait partie intégrante de la construction de votre personnalité. Alors vous le savez, le lion, il aime bien briller, il aime bien avoir la priorité. Alors peut-être qu'au sein de la famille, c'est vous qui serez en charge, qui serez celui ou celle qui prend les décisions. Vous aurez certainement un rôle central au sein de la famille ou du groupe dans lequel vous serez si vous partez en vacances. Vous ne partirez peut-être pas tout seul. Donc si vous êtes en groupe, vous aurez besoin qu'on vous accorde l'importance que vous méritez. Après le 22, le soleil occupera le signe ami de la Vierge et si vous voulez, ce sera une excellente période pour effectuer votre rentrée et retrouver les collègues, les amis, les collègues surtout que vous aimez bien. Et bon, vous serez, comment dire, assez créatif et plutôt en forme physiquement. Du côté des activités, alors là, c'est moins rigolo, étant donné que Mars va occuper tout le mois le signe des Gémeaux qui correspond à votre secteur de carrière, qui gère également les personnages importants de votre vie, les moments importants, enfin tout ce à quoi vous accordez beaucoup d'attention. La présence de Mars dans ce secteur conjoint à Jupiter, il y a une conjonction Mars-Jupiter importante dans ce secteur qui indique que vous aurez peut-être beaucoup de travail, que vous ne serez pas forcément en vacances et que, bon, en plus de ça, évidemment, il y aura des règles à respecter, une espèce de discipline. Peut-être que vous allez travailler pour les JO, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, il y aura fort à faire. Et comme cette conjonction va être en dissonance avec Saturne, qui elle-même s'oppose à votre deuxième décan, eh bien, disons que ce ne sera pas facile, qu'il faudra vraiment être très cadré, très rigoureux, faire extrêmement attention à ne pas, je veux dire, à ne pas faire n'importe quoi, parce que vous serez obligés de vous disperser, hein, comme Mars et Jupiter sont en gémeaux, c'est un signe de dispersion, donc vous serez obligés de faire plusieurs choses en même temps, et Saturne vous obligera à vous focaliser sur chaque chose, de manière à ne pas faire de fautes, finalement. Du côté des sentiments, eh bien, Vénus sera aussi en Vierge, elle y rentre le 5 et elle restera tout le mois, dans ce signe qui est en harmonie avec le vôtre, hein, c'est votre secteur 5, d'ailleurs, c'est le secteur des sentiments, des loisirs, des jeux, c'est un bon secteur. Alors, probablement que sur le plan affectif ou sur le plan valorisation de soi, ce sera plutôt positif, hein, tant qu'elle ne sera pas opposée à Saturne, hein, c'est-à-dire pour le deuxième décan. Mais autrement, bon, vous serez plutôt dans l'idée de séduire, hein, dans l'idée de... Mais à votre manière, hein, c'est-à-dire avec beaucoup de réserve, de discrétion, parfois, on ne s'en aperçoit même pas, hein, quand vous voulez séduire. Mais, bon, si vous voulez, avec cette Vénus de la Vierge, vous vous attirerez, hein, quand même, parce que vous, taureau, vous débordez souvent de sensualité, parfois vous, d'ailleurs, un petit peu trop, hein, et avec cette Vénus en Vierge, vous allez pouvoir discipliner, hein, votre attractivité, votre sensualité, tout ce qui fait que, finalement, bon, vous avez souvent toute une cour, hein, autour de vous. Maintenant, si vous avez des enfants, cette Vénus en Vierge va aussi vous donner du plaisir, grâce à vos enfants, peut-être que vous passerez des bonnes vacances, ou, en tout cas, une bonne période, en leur compagnie. Le premier, le 7, le 16 et le 21 seront les meilleures journées de ce mois. Bon, tout d'abord, effectivement, pour régner en famille et ensuite pour être dans un mode séducteur. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous savez ce que vous pouvez faire, hein, consulter nos réseaux sociaux ou nous écouter dans nos lives du mardi et du vendredi, quoique, mois d'août, on va peut-être ralentir un petit peu la cadence de manière à pouvoir aussi prendre des vacances. En revanche, bon, on sera là pour les consultations. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, d'analyser votre thème, vous pouvez donc prendre rendez-vous. Très bonnes vacances à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada